Bienvenue au Police Sécur Épisode Spécial, c'est là, on commence déjà en riant. Je suis Imparis, je suis avec Marina et Ingrid, est-ce que vous allez bien? Bonsoir, oui, ça va bien. Et toi Marina? Est-ce que Marina va s'en sortir? Bonsoir. C'est parfait, c'est ça. Donc, cette fois-ci, on va aborder le sujet des IA, des intelligences artificielles, dans lesquelles on a plein de débats. On est dans un plein dans le momentum où ChatGPT vient de se faire bannir d'Italie. Il y a plein de questionnements qui se placent à ce niveau-là. Certaines personnes pensent qu'on devrait le réglementer comme l'arme nucléaire, les effets sur les humains. Il y aurait des gens qui se seraient suicidés suite à des conversations ou des conversations troublantes. Il y a eu l'ingénieur il y a un an, l'ingénieur de Google, qui s'est fait congédier parce qu'il était sur le point de penser que c'était un être vivant qui avait autonomie. Donc, on est vraiment dans un cycle très intéressant. Et ça s'accorde bien avec votre projet de recherche qui, justement, traite des facteurs humains à travers la technologie. Et comment ça s'articule parce qu'on a un composant de technologie très fort qui aura des impacts humains très importants. Donc, je vous laisse glisser là-dessus et on avance. Eh bien, merci pour le choix de ce sujet. Donc, j'espère que je ne serai pas trop artificielle dans mon intelligence sur ce débat du jour. Mais en tout cas, je te rejoins sur la problématique et les dangers des usages des intelligences artificielles. Parce que déjà, première chose, c'est qu'on nous explique qu'on est le maillon faible. Donc déjà, à la base, on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir savoir gérer la situation. Ensuite, donc, les stratégies de communication qui nous expliquent qu'on est vulnérable, qu'on est faible et qu'on ne saura pas gérer. Ensuite, c'est surtout les problèmes aussi de méconnaissance du fonctionnement de la technologie. Parce qu'il n'y a pas un type d'IA, il y a plusieurs types d'IA. Donc, là aussi, quelle est sa finalité ? Est-ce qu'elle doit être là pour me suppléer, donc me remplacer ? Est-ce qu'elle est là pour m'assister ? Est-ce qu'elle est là pour m'aider ? Donc, dans la relation que je dois avoir avec cette intelligence artificielle, si je ne suis pas bien informée, et là, on en parlera des conditions générales d'utilisation, je sais, la juriste refait toujours un petit peu surface, mais c'est-à-dire que j'ai tellement lu d'absurdité dans les conditions générales d'utilisation que finalement, en fait, on ne pouvait pas utiliser et avoir un usage normal parce qu'en fait, on ne nous disait pas tout, parce qu'on me cachait des choses, parce que peut-être même le concepteur ne se rendait pas compte de l'intégralité des usages possibles de son IA. Donc, finalement, la méconnaissance du sujet et du champ des possibles et même du détournement même de l'usage de l'intelligence artificielle pose un vrai problème. Sinon, un de mes dadas, tu le sais, c'est la santé et c'est les intelligences artificielles thérapeutiques. Ces intelligences artificielles qui sont considérées comme des médicaments et en fait, on a tendance, le concepteur a tendance à croire qu'on va utiliser l'IA comme il a prévu qu'on l'utilise. Mais en même temps, j'ai des ingénieux ingénieurs qui m'expliquent que l'IA étant une formule mathématique, elle n'est pas protégeable et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ces ingénieux ingénieurs vont réutiliser des algorithmes thérapeutiques, mais sans savoir quelles seraient les conséquences sur le cerveau humain. Mais détourner un médicament de son usage normal, on est bien d'accord, c'est dangereux. Un médicament, je n'ai pas le droit d'en faire autre chose, un autre usage que ce pour quoi il a été prescrit. Il a été testé largement sur des populations animales, largement sur des populations humaines, avant d'être généralement utilisé. On l'a vu d'ailleurs avec le COVID, tout le chemin que ça a dû suivre, avant que le vaccin puisse être utilisé sur des humains. Puis encore là, on a probablement escamoté certaines étapes à certains égards. L'IA est de même puissance, puis il est fait pour œuvrer avec l'humain. Puis c'est là où ça devient troublant. On a de la difficulté avec les médias sociaux. Dans lesquels on constate qu'ils sont très, très orientés sur la manipulation de l'humain pour attirer la consommation excessive de ces plateformes-là. On a un IA qui va devenir exactement dans le même genre de formulation, qui va être conçu pour un usage de dépendance. Mais on est bien d'accord. Ça veut dire que l'IA, on la conçoit pour un usage prédéterminé. Et qu'en fait, elle va être paramétrée pour cet usage prédéterminé. Mais maintenant, si je détourne de ce qui a été prévu par le concepteur, finalement, je peux avoir des dommages collatéraux que je n'ai même pas encore anticipés, parce que ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été pensé. Et finalement, ces dommages collatéraux, comment je les prends en compte ? Et aujourd'hui, on n'est même pas encore capable de mesurer l'ampleur des possibilités et de la puissance même que pour avoir un algorithme. Donc, c'est là où il est important de pouvoir un petit peu réfléchir de manière globale. Et en fait, moi, ce qui me déplaît, c'est qu'encore beaucoup de projets d'IA sont très technocentrés dans la conception et dans la réflexion. Donc, en fait, c'est le côté performance qui prime sur tout. Et finalement, ok, elle fonctionne très bien, mais elle fonctionne très bien statistiquement, mathématiquement. Mais ça ne veut pas dire que moi, sur ma décision, il y a un rapport à l'humain dans une prise de décision. Dès lors qu'on est sur de l'IA et la décision, pas pour de l'IA et j'automatise une tâche et je remplace quelqu'un. Donc, cette IA qui doit accompagner une décision humaine où il y a un rapport au conscient, en fait, à ce qui fait que l'humain est humain et qu'une décision est humaine, l'IA, elle n'est pas humaine. Non. Donc, finalement, elle ne peut pas avoir la qualité décisionnelle d'un humain. Et en fait, l'humain, avec ses fragilités, avec ses forces, il a une capacité d'adaptation et de prise en compte de son environnement plus puissant que les paramétrages de l'IA qui vont manquer d'adaptabilité, en tout cas aujourd'hui. Oui, puis dans certains égards, c'est ce qu'on pourrait nommer la conscience, l'espèce d'état que l'humain dispose. La plupart des humains disposent pour être capables de vivre avec les autres humains. Ah non, non, je t'assure, il y en a qui n'ont pas de conscience. Si son conscience n'est que ruine de l'âme, regarde certains ingénieurs, ils n'ont pas de conscience. Oui, ben eux oeuvrent dans leur vase clos, ils vivent dans leur univers qui est le leur, qui est non socialement acceptant. Il faut qu'ils sortent dans leur grotte pour prendre conscience des humains, de l'environnement et avoir peut-être une impression et une analyse sociologique des conséquences de leurs IA. Je ne sais pas, un peu plus de SHS. Comment tu peux, dans ces cas-là et dans ce contexte, comment tu peux justement faire prendre conscience à l'humain de tout cela, dans la mesure où on est aussi dans un contexte d'hyperaccélération des technologies, des outils, de l'information. Et finalement, du jour au lendemain, l'humain se retrouve avec une quantité de tech, d'outils. Il n'a pas été préparé à tout ça. Et finalement, on met ça dans les mains d'un humain, sans sensibilisation, sans prévention. Et ça devient, finalement, c'est comme un jouet. Donc, c'est-à-dire qu'on va tester un jouet, on pose des questions à l'IA, on s'amuse, on crée des scénarios, on pose des questions. On va faire un code, comme le code de l'IA. Tu vas passer un permis, un permis de pouvoir utiliser une IA, comme le permis de conduire. Et puis, il y aura un agent qui dira qui dit qu'il peut utiliser l'IA et qui ne peut pas utiliser l'IA ? Comme ça, en fait, ce sera bien. Non, toi, tu es trop teubé, pas le droit d'utiliser l'IA, tu vas me la rendre débile. Non, mais c'est vrai, il y a certains... Non, mais dans les faits, est-ce que... Non, mais est-ce que ça serait... Non, mais t'imagines les usages. Chapjipiti, pain au chocolat ou chocolatine. Nous, le Chapjipiti français, il est super teubé. Quand on a vu le niveau des premières questions qui ont été posées, ce n'était pas le puits des sciences. Bon, après, il y a toutes les copies des licences et des maîtrises et des masters. Là aussi, les étudiants se sont fait plaisir. Non, mais moi, je me pose la question. Pourquoi, en fait, je pense que certains concepteurs peuvent peut-être avoir... Peut-être ont cette prise de conscience, justement, que l'IA est dangereuse. Alors, pourquoi on continue, finalement, continue-t-on à mettre ce type d'outil dans les mains de population ? Chaque technologie est dangereuse. L'automobile était dangereuse quand elle a été inventée. Tout avancé dans ce genre de choses-là, c'est l'encadrement et la portée de cette technologie-là qui est peut-être hors de contrôle parce que l'automobile a été plus lente à se propager. La propagande a été utilisée. On a toujours développé, on a toujours avancé ce genre de choses-là. Oui, mais on le sait aujourd'hui. Oui, mais le tient battu et on fume. Oui, entre autres. Donc, on a toujours se retrouvé dans des situations où est-ce qu'on arrête l'avancement ou on doit... Non, on ne doit pas l'arrêter l'avancement, mais on doit prévenir, on doit sensibiliser. On doit prévenir, on doit encadrer. On doit... C'est le rôle du législateur de venir justement encadrer les usages, de venir assurer qu'il n'y a pas de déviation. Mais pour réguler, il faut avoir conscience des conséquences de l'usage. C'est-à-dire que tant qu'on ne savait pas quelles seraient les conséquences des usages, il était délicat de réguler. La régulation vient malheureusement après coup. Et en fait, il y a toujours les précurseurs et on va avoir des dégâts, on va avoir les vulnérabilités qu'on a pu amplifier, les choses où finalement, là aussi, c'est que les IA... Je suis désolée pour mes collègues chercheurs, mais à un moment donné, de dire tiens, je vais faire un article scientifique sur l'IA, donc je vais publier l'IA, je vais publier les données d'entrée, mais en fait, derrière, je donne des clés de manipulation de la population. Donc, à un moment donné aussi, c'est jusqu'où va-t-on dans le partage de la connaissance ? Parce que d'un autre côté, partager la programmation d'une IA, c'est aussi le meilleur moyen de la sécuriser, puisque je fais appel à la communauté pour protéger ses propres failles. Mais là, on parle bien des failles techniques de l'IA. Maintenant, comment gère-t-on les failles de l'usage de l'IA ? On a des problèmes même plus fondamentaux que ça. Si, de toute façon, le législateur ne s'est pas réveillé encore, mais on regarde ce que les médias sociaux sont rendus maintenant. Toute cette déviation très importante et cette capacité-là à manipuler les masses, qui sont quand même très présentes sans IA à l'heure actuelle, ou avec un usage mineur par rapport à ce qu'on voit avec Chagipiti, par exemple, c'est déjà le cas. Les Russes l'ont abondamment utilisé pour faire bouger les élections aux États-Unis, par exemple. C'est des cas documentés maintenant. Ce n'est plus une illusion. On est déjà en retard. Puis là, on parle de l'IA qui s'en vient quand on n'a même pas réglé les problèmes des médias sociaux qui sont en tant qu'à moi beaucoup plus fondamentaux en termes de problèmes parce que les médias sociaux sont en fait là pour nous rendre captifs de cet environnement-là. L'intelligence artificielle au sens de Chagipiti n'est pas là pour nous rendre captifs. C'est juste un outil qu'on peut utiliser pour faire autre chose. On n'est pas dans le même rapport aux choses. Là, on en vient encore à l'esprit critique et à ces sociétés de moutons où on nous encourage à ne pas nous poser de questions et à prendre telle quelle en disant « T'inquiète, ça fonctionne. L'essentiel, c'est que ça marche, mais on ne nous explique pas comment ça fonctionne. » C'est un des énormes problèmes que les gens ne saisissent pas ce que c'est. Un, ceux qui sont inquiets, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et ceux qui s'emballent et qui vont croire démesurément ce qui en sort ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ceux qui se laissent emballer comme l'ingénieur de Google il y a un an qui pensait que c'était rendu humain. C'est juste parce qu'il s'est détaché du fait que ce n'était qu'un miroir. C'est au final qu'un miroir, cet outil-là. Ça veut dire que plus leur égo est démesuré et plus l'IA va être foireuse. Il est fort probable que oui. On est dans la merde. Oh oui. C'est pour ça qu'en fait peut-être que nos ingénieux ingénieurs des fois devraient échanger davantage avec des sociologues, des philosophes. Parce que en plus c'est bien c'est la période de Pâques, c'est la poule qui fait le zop. Blague de merde. Hashtag. Je fais exprès pour persurber Marina parce qu'en fait on est en présentiel. Ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Il est très doué pour ça. Non mais parce qu'en fait on parle d'IA et de stratégie de déstabilisation. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien en fait faire Mimus parce que comme ça en même temps j'observe mes petits camarades. c'est des sujets d'études. Sujets d'études ou objets d'études? Quel est l'angle de vue? Je suis un objet? De toute façon avec les IA des fois ils peuvent nous transformer on devient l'objet puisque finalement le concepteur récupère toutes nos données et les exploite à notre insu. Il y a tout cet aspect-là aussi des choses qui est méconnu. Comment l'IA a été entraîné comment les choses sont utilisées qu'est-ce qu'il fait? De toute façon j'ai déjà envoyé des articles sur le fait que les données utilisées pour l'entraîner vont y impliquer des biais du moment que tu l'entraînes avec des données initiales qui sont toxiques le IA va se transformer en objet toxique inévitablement il va transformer ces biais-là mais plus les données n'ont randomisé au début plus on va orienter plus les effets vont être importants ce qui va suivre est-ce qu'on est sûr que ChatGPT est entraîné de façon correcte et pour éviter les biais est-ce qu'on le sait qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui l'a entraîné? Qu'est-ce qui l'a amené là? Mais l'humain qui est influencé par l'IA est-ce qu'il devient un objet de droit ou est-ce qu'il est encore sujet de droit puisque finalement il a perdu son discernement puisque finalement c'est l'IA qui l'influence et comme il n'a plus de discernement il n'a plus de capacité juridique en tout cas en tout cas de notre côté pour nous s'il n'a plus conscience de l'usage et des conséquences de voilà s'il ne comprend pas comment fonctionne l'algorithme comment est arrivé au résultat et que ça va conditionner son comportement et son action s'il n'a pas conscience de ce qui s'est passé il n'a pas de discernement et il n'a pas de capacité puisque la conscience c'est la base du discernement et de la capacité juridique Dans ce contexte-là on utilise la propagande comme étant justement un usage d'un humain qui va justement manipuler les autres humains pour les amener ailleurs est-ce qu'on se retrouve dans le même concept ou le fait que si je me suis fait manipuler donc j'ai perdu mon agence et donc je suis complètement je dois être sur tutelle c'est là où moi je passe est-ce que je suis un décérébré ou est-ce qu'à un moment donné j'ai un point d'orgueil et j'essaye de garder la maîtrise des événements que je devrais assumer ou est-ce qu'on reconnaît officiellement que le concepteur et donc le fournisseur de l'algorithme est responsable mais dans ce cas il est responsable aussi de la bêtise des utilisateurs et donc là aussi c'est un peu abusif donc où est l'équilibre ? Bonne question Très bonne question parce que les humains se manipulent entre eux depuis des siècles et ce n'était pas autre que dans les cas où on a reçu un ordre puis on se retrouve à déresponsabilité parce qu'on a reçu un ordre qui n'était pas légal d'un point de vue propagande je n'ai pas vu vraiment d'éléments qui nous permettent de... Tu es en train de dire que l'IA c'est une matahari ? L'IA c'est de la propagande c'est l'usage massif c'est l'équivalent de la propagande c'est-à-dire que ça nous fait croire sauf que c'est individualisé personnalisé à chacun d'entre nous parce qu'elle va s'adapter à notre situation donc on a une propagande qui est adaptée pour chaque personne donc on est dans un contexte où dans le fond ça devient une arme en ce sens où mais ça demande de la propagande comme les Allemands l'avaient utilisée à la Deuxième Guerre mondiale pas plus pas moins puis les gens se sont laissés embarquer là-dedans il y a eu de la croyance qui est allée autour de ça puis même la mythologie on va probablement sur le bord de voir des dieux apparaître dans ces univers-là parce qu'elle vient chercher quelque chose dans l'être humain qu'elle ne maîtrise pas et autant immémoriaux on a créé les religions sur la base qu'on ne connait pas notre environnement le yi va nous ramener dans une chose où on ne reconnait plus notre environnement on va commencer à recréer des religions de nouvelles religions des nouveaux seigneurs de nouvelles hiérarchies de nouvelles choses sur la base que cet objet-là il est incompréhensible pour la majorité des gens puis je ne suis même pas sûr que leurs concepteurs comprennent ce qu'ils font de toute façon en plus on est dans un état où c'est assez éparant somme toute ce qui s'en vient c'est-à-dire qu'on est encore en fait on est encore dans une phase de transition c'est-à-dire qu'il y a encore l'euphorie du champ des possibles parce qu'on découvre des capacités techniques qu'on soupçonnait même pas et la technologie elle évolue sauf qu'aujourd'hui on n'a pas le temps d'analyser parce que ça va tellement vite comme le disait Marina on n'a même plus le temps d'analyser les conséquences et en fait on n'a pas le temps de s'adapter à la technologie qui vient d'être développée quand on en a encore une plus puissante qui arrive donc si on ne veut pas la subir à un moment donné comme pour toute situation même hors technologie si je ne veux plus subir qu'est-ce que je dois faire ? ça veut dire que je dois marquer un temps de pause je dois réfléchir je dois prendre du recul je dois m'éduquer aussi donc l'éducation est primordiale parce que moi quand je vois mes pauvres petits piu-piu qui premier réflexe quand on leur dit allez devoir sur table je prends TchapJPT alors qu'on utilise l'usage d'internet en disant mais tous les jours dans votre quotidien vous aurez internet oui mais à un moment donné le gars il me dit bah moi je vais utiliser TchapJPT je fais tu sais qu'à ne plus faire quelque chose on perd les capacités cognitives associées si jamais tu ne fais plus un raisonnement qu'est-ce qui fait qu'un jour tu seras encore raisonné par toi-même donc en fait à utiliser des IA et à ne plus faire les efforts cognitifs pour la réflexion pour bah il n'y a qu'à voir le GPS et la spatialisation aujourd'hui le sens de l'orientation le vieux port de Marseille dit merci au GPS il n'a jamais vu autant de voitures mais bon à un moment donné c'est bien là la problématique c'est je perds la maîtrise même c'est-à-dire que même sans technologie je ne serais même plus capable de faire on va devenir des gros teubés à manger des donuts tout bah ça va ça va nécessairement atrophier notre capacité c'est comme d'un fois un muscle fait qu'on va on va perdre la capacité la capacité de faire quelque chose puis c'est ça aussi en même temps qui va différencier qui va être le nouveau clivage social c'est que les gens qui vont être capables de l'utiliser qui n'auront pas perdu leur sens critique ou qui ont été heureusement mis dans un environnement qui va leur aider à développer le sens critique vont avoir des outils dans les mains qui vont être surpuissants par rapport à tous ceux qui n'ont pas n'ont pas été mis dans un contexte où ils devaient se servir de leur esprit critique donc eux vont se faire complètement écrabouiller dans le processus autant sur le marché de l'emploi autant dans la vie sociale dans tout ce qui en est parce que sinon moi je vais l'utiliser ça va devenir ça va multiplier mes capacités mais si ça multiplie mes capacités parce que j'ai un esprit critique ça va bien mais si ça multiplie mes capacités mais je n'ai pas l'esprit critique c'est la course vers le fond déjà que les téléréalités déjà que les réseaux sociaux sont une course vers le fond ça va multiplier le problème et en plus ce qui est assez drôle c'est que nous on fait encore partie d'une génération qui avons connu l'avant tout internet et le tout internet donc en fait déjà on a plus d'esprit critique que nos chères nouvelles générations qui n'ont connu que le smartphone et internet voilà et même à l'école à l'école maintenant les recherches sont sur internet moi les recherches étaient dans des livres donc en fait déjà à la base la fiabilité de la source c'était parce que si le livre est à la bibliothèque c'est que c'était fiable déjà à la base ça évitait que je dise des conneries parce que sur internet il y a du lard et du cochon tout n'est pas vérité tout dépend de la qualité de la fiabilité de la source et là je pense à tous ceux qui suivent bêtement les influenceurs et là tu viens de dire quelque chose justement de très intéressant et de très pertinent par rapport à la fiabilité de la source parce qu'avant je disais que des conneries non je n'ai pas dit ça je rebondis par rapport à la fiabilité de la source justement de cette notion de fiabilité parce qu'on parle de l'IA et d'usage par rapport justement aux conséquences de l'IA mais pour moi en tout cas selon moi tout est arrivé avec l'apparition des réseaux sociaux à quel moment il y a eu une barrière en fait il y a eu une notice d'usage justement des réseaux sociaux pour moi l'IA c'est finalement la continuité de tout ce non-encadrement qu'il y a eu avec l'apparition des réseaux sociaux avec justement le fait de prendre une information et de ne pas aller forcément contrôler la fiabilité d'une information on est en plein d'odeur sauf que là on est dans un contexte d'hyper accélération d'hyper plein de choses et c'est oui mais puis je rebondir là-dessus puis je trouve ça intéressant moi je trouve moins que les réseaux sociaux parce que ça me touche moins mais je l'ai vraiment vécu au niveau de la guerre en Ukraine où c'est devenu si on n'avait pas deux sources pour corroborer ça voulait ça ne voulait juste rien dire COVID c'était pas si pire parce qu'on était capable de déceler les bonnes sources et d'être capable puis là ça devient de sélectionner la bonne source qui était capable de le faire non mais je n'ai pas dit qui je n'ai pas remarqué dans le qui encore j'ai remarqué là je parle de ma réalité ensuite on projettera à l'autre mais COVID c'était facile de réussir à trouver relativement si on ne s'abreuve pas sur Facebook par exemple on s'entendrait dans des sources fiables d'avoir la bonne information mais la guerre en Ukraine est problématique parce que même les sources fiables ne peuvent plus être considérées comme fiables parce qu'eux-mêmes ne savent même plus la fiabilité de l'information parce qu'on est dans un monde de propagande extrême parce que la Russie a développé une très grande expertise dans cet univers-là donc ça a été le moment le choc pour moi où je ne peux plus rien voir ne plus rien affirmer sur la guerre en Ukraine tant que j'avais au moins deux sources et qui ne se répétaient pas parce que les sources vont se répéter il faut que c'est deux sources indépendantes qui vont être capable de corroborer ça pour moi ça a été la coupure est là et là maintenant je suis dans un univers où j'ai passé du fait que tout ce que j'affirme maintenant doit être corroboré par deux sources peu importe les sujets on parle de la guerre c'est une chose mais maintenant c'est de plus en plus dans cet univers-là où je dois recorborer de deux éléments et là comment ça ça se répercute chez les autres ça c'est un défi c'est autre chose chat GPT déjà puis je l'utilise je ne me fie pas ce qui sort là généralement je dois réécrire entre 25 et 50% de ce qui sort parce que c'est soit c'est inexact soit c'est mal tourné soit il a fait de l'amalgame étrange soit il a fait des choses comme ça mais statistiquement c'est correct il a fait ça comme ça mais la réalité c'est que quand on ramène puis parce que mon travail c'est d'analyser donc c'est normal j'analyse ce qui me sort là comme j'analyse n'importe quoi d'autre et de mon expérience de ma connaissance de ma capacité d'analyse de mon esprit critique et blablabla tout ce qui s'est développé pendant tant d'années je suis capable de faire quelque chose mais là après ça qui d'autre est capable de faire ce genre de choses-là puis pour moi le pivot pour les sources de corroboration pour moi ils sont arrivés en Ukraine avec la guerre en Ukraine avant ça je ne sentais pas le besoin de le faire parce que minimalement si je ne m'avouerais pas dans Facebook je suis pas mal sûr que si je m'avouerais dans les journaux conventionnels j'avais un bon niveau de fiabilité fondamentale qui était garantie mais même maintenant comme on parlait de la bibliothèque maintenant on ne peut plus se fier à la bibliothèque on ne peut plus se fier à ce genre de choses on regarde ce que les Américains sont en train de faire ils font disparaître des livres comme on a déjà vécu dans certaines autres époques on fait on brûle on t'arrête de retourner à brûler des livres donc dans ces moments-là comment tu fais pour te fier sur une source fiable quand les livres sont qualifiés comme étant méchants comme étant non fiables puis là on est proposé dans la technologie en plus mais déjà on n'a vu aucune capacité de discernement du réel c'est difficile là je suis moindrement je suis un peu éduqué dans ce univers-là puis je commence à avoir de la misère à m'y retrouver j'imagine ceux qui sont plus âgés que moi c'est foutu mais c'est que surtout en fait il y en a beaucoup maintenant qui ne se posent même plus ces questions c'est-à-dire qu'ils prennent l'information qu'on leur donne à la béquille et ils ne font plus l'effort et c'est là où ça devient critique pour moi sur un plan sociétal c'est-à-dire que en gros c'est comment la population enfin on le voit aussi avec ce qui se passe en Afrique c'est comment on peut manipuler la masse pour retourner et s'en servir dans les jeux de puissance entre états donc c'est le côté être un pion qui est assez déstabilisant parce qu'on est complètement instrumentalisé quand je disais est-ce que je suis sujet de droit ou est-ce que je suis objet de droit je suis désolé mais maintenant comme tout le monde n'est pas bienveillant la malveillance qu'il y a derrière et bien les malveillants font que je deviens un objet de droit et puisque je suis un pion dans l'histoire alors que derrière comment je fais pour rester sujet de droit pour rester sujet de droit je dois garder mon discernement ça veut dire mon esprit critique et mon autonomie décisionnelle donc avec un niveau de maîtrise de la situation et donc ça passe aussi par comprendre comment fonctionnent ces technologies pour qu'à un moment donné je puisse aussi me dire mais c'est pas normal ce résultat-là dans le contexte dans l'environnement c'est-à-dire que moi aussi je dois être capable de comprendre et de pouvoir interagir avec mon environnement et de pouvoir capter et sentir mon environnement pour dire mais en fait la technologie qui est censée me faire gagner du temps mais elle me dit une connerie donc en fait en gros elle va me manipuler mais comme un médicament qui va être détourné de son usage où certains vont prendre des opiacés non pas parce qu'il y a la douleur mais juste parce que ça les fait planer et détourné d'un usage c'est là que le danger apparaît j'irais plus avec un collègue malveillant qu'avec un médicament dans ce contexte-là parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui interagit une interaction pas une interaction d'un médicament à effet unique donc qui vient avoir effet sûrement mais quelqu'un qui va qui va avoir un dialogue plusieurs médicaments avec des interactions dangereuses qui t'amplifient puis derrière tu te fais ta petite tomlette au champi par-dessus nickel mais t'as pas de dialogue avec ton médicament tu vas avoir un dialogue avec un IA tu vas avoir un dialogue avec un collègue qui est malveillant donc tu te fais face à un collègue qui est dans ce cas-ci puis c'est un des problèmes que les gens qui tombent qui flippent qui deviennent un peu fous avec l'intelligence c'est parce qu'ils commencent à percevoir à avoir l'illusion que c'est un humain qui est en arrière quand il n'y a pas d'humain c'est vraiment ça demeure une machine froide, froide, froide qui ne fait que répéter stupidement des choses qu'elle a apprises avec aucune conscience donc on est dans un contexte de dialogue donc comment on voit à ce moment-là puis moi je ne l'entends plus parce qu'un collègue hostile ou un collègue mais regarde la détresse humaine on en parlait au début quand on préparait cette émission mais comment certains vont tomber amoureux d'un personnage virtuel et projeter toute une vie notamment on a vu ça au Japon où les gens se sentent seuls il y a un isolement et en fait c'est une vulnérabilité où au début on pense pouvoir faire quelque chose de bienveillant en disant toi qui te sens seul on va créer un personnage virtuel avec qui tu pourras échanger avec qui tu vas pouvoir partager vivre des choses avec ton personnage virtuel sauf que derrière ils ont tellement projeté sur lui que finalement même si au départ ce n'était pas malveillant c'est devenu malveillant du fait de qu'est-ce que ça reporte sociétalement c'est-à-dire que c'est des gens finalement qui se désociabilisent totalement pour vivre avec leur personnage virtuel et ils deviennent c'est le même principe que les réseaux sociaux ce sont des personnes qui sont en manque d'interaction ils sont en manque de lien social donc finalement l'IA elle vient leur fournir ça elle vient leur apporter ça ce que faisaient déjà finalement les réseaux sociaux quelque part avec la possibilité d'interagir de commenter de réagir aussi à une publication et on peut le voir aussi quand on observe certaines publications je prends l'exemple de Facebook par exemple on peut voir aussi les différentes formes d'interaction les différentes manières avec l'exploitation de nos émotions maintenant parce qu'avec les likes et les émotions et on voit certaines personnes s'agacer très vite aussi ou qui montent très vite dans les tours et on peut ressentir aussi certaines personnes qui se sentent peut-être seules et qui ont vraiment ce besoin il y a vraiment ce manque d'interaction et de lien social les réseaux sociaux ont amené ça ont permis aussi cela pour certaines personnes qui se sentaient en marge et qui se sentaient complètement déconnectées de la société l'IA vient selon moi les conforter quelque part dans un univers complètement mais oui puis les malveillants l'ont déjà vu ce qu'on appelle le pork butchering du genre du je ne sais pas comment le traduire en français genre l'engrosser un porc pour le bouffer les malveillants c'est ce qu'ils font présentement oui j'ai une traduction très libre mais c'est ce que les malveillants font c'est qu'ils vont entretenir pendant une, deux, trois semaines une conversation fictive avec quelqu'un pour ensuite le vider au complet comme éviscérer le cochon au complet ils l'ont engraissé puis ensuite il y a des gens qui sont complètement détruits sur la seule c'est une base que les gens ont besoin de connexion qu'ils sont en manque de connexion j'en ai eu pas dans mon entourage mais dans un contexte de travail où il y a un collègue une collègue dans ce cas-ci qui s'est faite avoir parce qu'elle était seule puis là la personne est en détresse puis elle a versé puis tout le monde l'a versé de ne pas le faire mais malgré ça elle est tombée parce qu'elle avait besoin de connexion et il y a le contexte la situation aussi finalement c'est une question de contexte et de situation aussi ce besoin vraiment de se sentir connecté à d'autres personnes et c'est ce manque de lien social qui je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais je vais le dire qui fait complètement disjoncter certaines personnes aussi et l'IA vient quelque part soutenir et accompagner certaines personnes sauf que les personnes ne sont pas du tout sensibilisées aux conséquences de l'IA et finalement à certains effets pervers aussi oui ça amplifie les vulnérabilités humaines oui parce qu'en même temps l'humain n'a pas conscience de ce qui se passe et de ce qui se trame et donc on en revient à ce qu'on disait par rapport à nos travaux de recherche c'est que déjà le point de départ pour toute action c'est déjà de prendre conscience oui et malheureusement ce qui est triste c'est que la prise de conscience passe aussi par l'observation des usages et donc malheureusement il y aura toujours des victimes dans l'histoire parce qu'il y a un effet d'avancer des technologies c'est vrai qu'elles peuvent nous offrir de super belles choses mais qu'un autre côté il faut qu'on voit parce que comme elles sont utilisées par des humains elles peuvent être utilisées à bon escient mais aussi de manière malveillante et tant qu'on n'a pas pu observer tous les cas d'usage bienveillants comme malveillants déjà il sera difficile de réguler mais d'un autre côté c'est qu'il sera aussi difficile de prendre conscience de la menace même qu'il représente et tant que ça ça n'est pas possible les plans d'action de modération ou autres vont être difficiles à réfléchir aussi Jusqu'à présent il n'y a aucun qui a été réfléchi en amont ils sont tous réfléchis à postériori et ils mettent des humains sur la chose pour mettre des garde-fous la conception des garde-fous se fait à postériori par des humains qui lisent ce genre de choses et je pense que c'est dans le cas de Chajipiti que c'était ça c'est au Kenya donc ils embauchent des gens à un salaire de misère qui lisent des cochonneries à longueur de journée puis au bout de trois mois on tombe en choc post-traumatique parce qu'ils ont explosé aucun humain ne devrait subir ce genre ou voir ce genre de conneries les garde-fous sont mis par des humains encore à l'heure actuelle la machine n'est même pas capable de mettre des garde-fous par elle-même C'est bien pour ça que je te dis qu'il faut dans la conception même et là moi je vois quand on me pose la question je dis pourquoi pas les marchés publics et à partir du moment où ça vient des administrations et de l'autorité publique c'est de mettre des clauses c'est-à-dire de se dire je veux que dans la conception de mon algorithme ou de la technologie que je vais utiliser j'impose que dans l'équipe de conception 30% du budget minimum soit consacré aux sciences humaines et sociales pour que je sache quand même et que je prenne des garanties sur la fiabilité même de la technologie parce que l'air de rien les sciences humaines et sociales elles ne vont pas pouvoir couvrir et anticiper tous les risques mais elles vont quand même en atténuer un certain nombre et donc quand on fait une analyse de risque par rapport à l'utilisation d'une technologie quand on la conçoit le problème c'est qu'on intervient et on fait bon vous pouvez faire un petit point cyber parce que cyber au sens sécurité globale c'est-à-dire autant les mesures organisationnelles que les mesures techniques et en fait ça arrive à la fin du process alors qu'on n'arrête pas de dire by design by design by design juste déjà à la base ce qui peut être très drôle c'est qu'on pourrait très bien dire à un porteur de projet tu vas te confronter à des hackers de ton projet et en fait on va lui hacker son projet et derrière il va voir quelles sont les capacités même de détournement de son idée ça a des limites Chagip 4 l'ont fait puis encore là on voit que ça n'a pas mené à aucun résultat probant parce qu'ils ne comprennent pas encore comment la technologie fonctionne donc on crée un monstre qui ne maîtrise pas c'est une des choses les plus épeurantes de ça c'est qu'ils ne savent pas où ça peut aller parce que de tester ce genre de projet parce qu'il faudrait que de lui-même il dise je ne répondrai pas à ta question parce que la réflexion et la recherche que pose la question de la personne malveillante qui veut détourner l'outil parce que c'est ça c'est-à-dire qu'il y en a qui acte l'outil elle n'a pas de conscience et donc pas de contexte la lionne n'est pas capable de voir le geste malveillant parce que ça n'existe pas mathématiquement les bisounours oui mais ça n'existe pas les calinours pardon j'adapte c'est ça mais c'est parfait t'es rendu bilingue tu parles des deux côtés de l'Atlantique voilà c'est drôle parce qu'en France c'est des bisous nous autres c'est des calin on n'est pas sur la même base nous autres on le fera les calin on a besoin de se faire échauffer il fait froid non mais ça c'est quand le français veut te faire croire qu'il est chaleureux non ça j'y crois pas c'est fait mais ça c'est normal pour vous dire il est arrivé à Paris et c'est pleine grève bienvenue en France c'est pour changer les déchets les déchets ont été ramassés heureusement c'est juste arrivé alors que pour le roi Charles on l'a pas fait t'as vu et on l'a fait pour toi oh là là je me sens très très touché revenons au sujet mais c'est parce que la technologie ne comprend pas elle n'a pas la conscience puis elle n'aura jamais la conscience du bien et du mal et celle-ci n'est que programmée à postériori sur la base d'expériences vécues et la limite de ce qu'on peut enseigner en termes de conscience ou de bienveillance et de toute apparence très limitée avec la technologie actuelle on n'est pas capable de l'injecter non je dis qu'en fait ils avaient créé une IA pour la confession donc en fait il valait mieux qu'elle ait conscience du bien et du mal mais je vais m'abstenir du débat sur le sujet mais c'est facile ne font que répondre quelques phrases clichés mais bien au-delà de ça comment on fait pour ils ne peuvent pas faire distinguer comme ça oui mais n'oublie pas que c'est des systèmes d'information qui ne peuvent pas être hackés parce que les voies du bon Dieu sont impénétrables n'oublie pas ah c'est ça mais ça c'était quel c'était dans c'est un livre de Hubert Oikio qui fait référence à ça comment tu vas permuter le nom de Dieu jusqu'à temps que Dieu devienne puis en tout cas bref on va aller très loin mais la technologie ne nous a pas amené jusqu'à Dieu de toute apparence même si on a permuté le nom de Dieu de toutes ces formules c'est passé de se parvenir dans cet univers-là donc malheureusement la technologie ne se dirige pas vers ce genre de choses on est jeune âge mais il demeure qu'on n'a pas de conscience encore des humains qui injectent la postérieure de la conscience dans la machine on n'est pas à mon avis pas proche d'avoir d'injecter de la conscience c'est-à-dire en tant que personne qui aime le foutre le trouble c'est sûr que dans mes cercles proches on s'amuse à savoir comment l'IA va amener des gens à se suicider justement en l'amenant à conclure que les gens ne servent à rien ça peut arriver on l'a vu ça va nécessairement arriver tranquillement c'est arrivé dans un cas particulier de façon massive de façon importante ils vont dire ok tu ne contribues rien à la société puis tu disparais on pourrait en arriver là ça veut dire que c'est comme les managers toxiques les petits chefs tu sais ces chefs toxiques ce qui nous explique qu'on est des sous-mernes ils peuvent avoir un aspect toxique justement pour t'amener vers tomber vers ça mais quelqu'un qui est en détresse puis qui se tourne vers un IA pour sortir de sa détresse puis la réponse qu'il reçoit c'est exécute donc ce que tu penses et ça va arriver donc encore une fois quel est le qu'est-ce qui fait qu'une personne peut en arriver là c'est ce fameux le souci repose encore une fois sur le manque le manque d'interaction et de liens sociaux des personnes quand on en arrive finalement à croire une IA ne plus avoir cette prise de conscience de ce que il y a une certaine dose d'anthropomorphisme aussi qui s'exécute dans ça comment on peut réussir à injecter comme on injecte à l'automobile comme on injecte à des objets une personnalité qui est humaine comment dans le fond on vient injecter la même chose par anthropomorphisme parce que c'est une espèce de projection on va se fâcher qu'on a des voitures on va se fâcher qu'on a des objets on va leur donner des intentions l'objet n'a pas d'intention comme la machine n'a pas d'intention mais comme tu le disais Marina c'est aussi parce que la personne elle est désociabilisée et c'est elle qui entraîne l'IA en fait de par cette désociabilisation justement et ce manque d'interaction et finalement elles sont en souffrance ces personnes quelque part c'est même pas quelque part certainement elles sont en souffrance donc on peut dire que ce qu'on est en train de faire puisque là aujourd'hui on est en présentiel entre nous sur l'émission ça veut dire que c'est le lien social mais avec des interactions humaines réelles qui peuvent être un pare-feu de ces abus des IA et donc en fait en gros ça veut dire qu'il faut prendre des verres entre amis en fait c'est ça bon il ne faut pas finir bourré pour autant mais finalement les interactions et le lien c'est ce qui quand on peut travailler sur d'autres thématiques d'un point de vue organisationnel quand on parle au conduit du changement qu'est-ce qui favorise ça encore une fois ce sont les interactions c'est le lien social c'est cette espèce de mais en médecine je ne sais pas en France mais du moins au Québec les médecins qu'on va trouver dans des périodes difficiles des moments difficiles ils vont demander si on a un réseau pour nous appuyer et c'est étonnamment fondamental c'est les gens qui n'ont pas de réseau qui vont être encadrés davantage justement d'un point de vue social justement pour éviter qu'ils périclètent et qu'ils tombent dans quelque chose quand on a un réseau social fort justement on devient un peu plus réperméable et bien c'est ce qu'on a vu avec le confinement et la crise COVID c'est le fait de couper les interactions avec des relations réelles entre les gens où on a virtualisé mais finalement on a vu qu'il y a quand même eu de la dépression que la virtualisation n'a pas remplacé les interactions humaines réelles et qu'en fait l'humain il ne faut pas oublier que c'est un mammifère qui a besoin de rencontrer d'autres mammifères donc on ne renifle pas le cul on est d'accord mais par contre il faut qu'on boive un coup ensemble nous sommes très nous sommes grégaire nous avons besoin de toucher on a perdu Marina elle s'en est parmi de Didier culture française on a des films cultes comme ça chez nous en France désolé pour la ref en tout cas un truc qui est sûr c'est que finalement là du fruit de nos échanges c'est l'humain qui va en fait éviter les déviances et les conséquences néfastes des IA c'est bien par nos interactions humaines et notre capacité à garder le lien avec l'humain qui fait que finalement on restera le maillon fort ce qui permet aussi finalement de favoriser une prise de conscience et de on se transmet aussi des connaissances des compétences des vécus je crois et c'est ce qui permet justement de favoriser cette prise de conscience et d'éviter des dérives pour ne pas qu'on soit instrumentalisé parce que les réseaux sociaux nous instrumentalisent comme humains avec des fausses relations avec des fausses amis avec tous ces victimes c'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux en disant finalement pour moi c'était les prémices les réseaux sociaux et aujourd'hui la conséquence des réseaux sociaux parce qu'on a pu le voir finalement on peut avoir des communautés plusieurs communautés dans une communauté et des personnes qui sont vraiment en manque et qui sont en souffrance du manque d'interaction du manque de lien social ne serait-ce que quand on observe la manière de réagir de certains usagers des réseaux sociaux on sent cette souffrance on sent le fait d'être en marge et vraiment ce manque-là mais c'est ce que vient finalement amener l'IA et c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui finissent par péter un plomb avec l'usage de l'IA en tout cas selon moi voilà quand on observe un petit peu tout ça et tout ce cheminement et tout ce développement en matière de technologie et nous le fait justement d'interagir on transmet nos connaissances et nos vécus aussi c'est ce qui nous permet de c'est ce qui nous permet effectivement de rester en veille par rapport aux risques justement de toutes ces technologies et de l'IA et de ne pas devenir des enfants sauvages entre autres mais on le voit mais de toute façon je me base comme sur des épisodes de Black Mirror on est souvent dans des contextes isolés où les humains sont seuls et c'est peut-être un peu ça toute la source du problème mais en même temps paradoxe parce que autant les liens humains sont essentiels autant les humains sont en train de tomber en amour avec l'intelligence artificielle donc on est dans un contexte de machine mais qui vient remplacer qui vient remplacer tout le côté humain qu'on a tant de besoins que même si les relations virtuelles ne remplissent pas la relation machine qui vraiment ça venait remplir ce facteur-là c'est quand même intéressant de voir à quel point on est capable de se projeter pour remplir un vide immense dans ce cas-ci mais en fait c'est bien là aussi où il faudrait parce qu'on va revenir après sur les robots assistants pour les personnes qui sont les personnes âgées les personnes en situation de handicap le fait de pouvoir avoir une interaction parce que là aujourd'hui on voit qu'il y a des personnes leur seule communication dans la journée c'est avec leurs animaux de compagnie donc je peux comprendre que derrière il y a un enjeu à avoir des IA avec des échanges mais c'est là où ça ne doit pas remplacer toute relation humaine et en même temps ça réinterroge aussi sur notre société et notre rapport à la famille notre rapport aux différentes générations comment en fait on fait de l'intergénérationnel enfin c'est pour ça que plusieurs fois c'est pas la première fois que je vais te le dire mais dès qu'on s'interroge sur les technologies finalement on ne s'est jamais ré-autant interrogé sur l'humain la place de l'humain dans notre société et finalement c'est pour ça que je dis que les philosophes et puis maintenant d'ailleurs j'ai découvert qu'il y avait la philosophie des nouvelles technologies il y a vraiment des mouvements pour réfléchir quelle est la place de la technologie dans notre société et dans notre rapport et la coopération humain-machine c'est fondamental de s'interroger en fait sur quelle place laissons-nous à la technologie pour en fait bien concevoir sinon derrière je vais mal concevoir je vais être déviant je ne vais pas être carré je ne vais pas être dans des attendus sociétaux intéressant l'IA est dans une zone grise parce qu'on est en train de développer quelque chose qu'on ne comprend même pas soi-même non arrête l'intelligence c'est la matière grise là elle est artificielle elle n'est pas dans une zone grise ouais mais je ne parle pas de l'humain comme étant un être intelligent je parle de l'humain comme étant un être c'est une conscience ah d'accord c'est un peu c'est un peu différent puis on en parlait avant de commencer à enregistrer tout le fait les humains qui vont transcender c'est ça on a un élément transcendant qui dépasse la machine qui dépasse tout ça qui justement le contact avec autrui ça vient justement c'est dans cette transcendance ça vient dans cet élément non superficiel de comment on établit comment on établit les liens comment on construit notre réseau autour de là comment on fait avec des gens dans la société mais là on est en train de transformer on a l'illusion que cette transcendance là qui est dans une machine ce qui est tout à fait faux elle n'a pas et je ne crois qu'elle n'aura jamais cette transcendance là cette espèce d'élément de surconscience peu importe qu'on veut le nommer qui est propre aux humains qui nous permet que les animaux n'ont pas non plus d'ailleurs que cette espèce d'élément que même les philosophes ont encore de la misère ou même la médecine personne n'est capable de dire c'est quoi la conscience ça vit où c'est où dans notre tête cet élément là qu'on considère qui nous distingue les humains des autres là je les ai brisés les deux non c'est pas ça c'est qu'on a perturbé le serveur et donc voilà c'est voilà enregistrer une émission dans un bar parisien c'est assez folklorique et en fait on est sujet d'animation oui c'est un peu c'est un peu voulu aussi tout ça c'est pour négocier le dessert on vous l'a pas dit mais c'est le but de l'exercice ça l'amène des odeurs aussi dans un endroit public comme ça mais penses-tu qu'il a conscience de ce qu'on est en train d'imaginer dans son dos non et que nos intelligences artificielles et non superficielles sont en train d'imaginer non de toute façon on est pas mal rendus au bout de toute façon le nez le nez est sollicité donc on va conclure sur ça faites un grand tour donc mot de la fin et bien je tenais à te remercier puisque finalement nous avons quand même bien abordé la question des interactions humaines réelles et que maintenant nous allons devoir vous quitter pour faire de l'interaction humaine réelle et continuer dans la convivialité et le charme de la France là il rigole et d'un restaurant parisien merci beaucoup Nicolas Loïc et Ingrid merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 ... 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